Les mystères de l'été Pierre Billard a choisi pour vous ce soir La mort, madame Un film radiophonique de Fred Kassak Avec Régine Blesse et Pierre Delbon Sous-titrage ST' 501 Bernard, quelle surprise Bonjour Catherine Je vous croyais partir avec mon mari En principe oui, j'aurais dû partir avec lui Oh, vous avez eu un empêchement ? En quelque sorte Asseyez-vous, je vous en prie Merci Oh, que puis-je vous offrir ? Voyons, un whisky, porto Non, non, rien, rien du tout, merci La fumée ne vous dérange pas ? Bien sûr que non Voici le coffret à cigarettes, servez-vous Non merci, je préfère les miennes Ah, mais c'est vraiment frais pour la saison Ça, on a bien eu de printemps Je ne sais pas si nous aurons un été Je ne sais pas non plus Enfin, on peut toujours espérer une belle arrière-saison Et on a vu des hivers pointaniers, d'accord Dites-moi Bernard, vous allez vous décider À quoi ? Mais à me dire ce qui vous amène Je suis ravie de vous voir, notez bien Enfin, vous deviez prendre l'avion ce matin avec Roger À destination du Kenya Au lieu de fois, vous débarquez ici Dans notre maison de campagne Et pour que vous y soyez à cette heure-ci Il a fallu que vous quittiez Paris de très bonheur Oui Aussitôt, après le départ de mon mari Oui Mais je croyais que vous n'aviez pu partir avec lui Parce que vous aviez eu un empêchement Oui Un empêchement qui vous a empêché de prendre de bonheur ce matin l'avion pour l'Afrique Mais qui ne vous a pas empêché de prendre de bonheur ce matin Votre voiture pour venir me trouver ici Oui Non, mais avouez qu'il y a trop de s'étonner Oui Oh, mais vous n'êtes pas contrarian Mais peut-être pourriez-vous passer maintenant des confirmations aux explications Bien sûr, Catherine, bien sûr Mais c'est tellement délicat Si vous saviez comme c'est délicat Je le saurais si vous me le dites Je ne sais pas comment m'y prendre pour vous le dire Et puis je ne sais pas comment vous le prendrez quand je vous l'aurai dit Alors ne dites rien D'ailleurs, je crois avoir deviné Deviner ? Pourquoi vous avez prétexté un empêchement pour ne pas accompagner Roger ? Pourquoi vous avez fait 400 kilomètres pour venir me rejoindre ici ? Profitant de ce qu'il m'avait laissé seul Et pourquoi, selon vous ? Ce n'est pas très joli d'avoir faussé compagnie à un ami et à un associé pour venir faire la cour à sa femme Non, mais pas du tout, je vous assure Bernard Je peux admettre à la rigueur que vous me preniez pour une femme capable de tromper son mari Mais je ne veux pas que vous me preniez pour une demeurée Moi, vous prendre pour une... Oh ! Vous êtes amoureux de moi, Bernard ? Vrai ou faux ? Enfin, je n'ai jamais rien dit, rien fait qui puisse vous faire croire à une chose pareille Ah, si ! Je ne vous connaissais pas encore quand j'ai épousé Roger Et il vous a décrit à moi comme un garçon brillant, plein d'humour, pétillant d'esprit Or, en ma présence, vous êtes toujours éteint, l'humour en berne et l'esprit est vanté Oh ! Ah, non n'y est pas l'évidence J'aurais pu en conclure que je suis moi-même idiote puisqu'un homme d'esprit devient bête avec des idiots Mais je ne suis tout de même pas assez idiote pour me prendre pour une imbécile Donc, si je vous hôte vos moyens, il ne peut y avoir qu'une autre raison CQFD On a prétendu que l'amour donnait de l'esprit Et on a dit qu'il en donnait à ceux qui n'en avaient pas Et l'hôtaient à ceux qui en avaient Re CQFD Admettons... Ah non, 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 pas d'admettons, pas de supposons, pas de faux fuyants Vous m'aimez oui ou non ? Ah, vous n'avez droit à qu'une seule réponse Oui Oui, je vous aime Ah, la bonne heure Ah, maintenant la situation est claire Et nous savons où nous en sommes Vous m'aimez Et moi, je ne vous aime pas Je le sais bien Alors, pourquoi avoir lâché mon mari et fait 400 kilomètres pour venir me faire la cour ? Mais je ne suis pas venu vous faire la cour, bon sang Ah non Pas du tout, parle-moi du monde Ça, je préférais me couper un bras J'aimerais mieux tomber de mort que de vous faire la cour Ah, vous savez parler aux femmes, vous La femme d'un ami, c'est sacré Oui, mais on dit ça Je le dis, je le prouve Vous n'avez rien à craindre de moi Ni un mot tendre, ni un geste caressant Mais je compte bien Pas la moindre attitude équivote Je resterai sagement dans ce fauteuil Je ne viendrai pas m'asseoir à côté de vous sur le canapé Bon, alors qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Ça, c'est... Pas facile à dire, ça, je vous assure Écoutez Bernard, nous avons passé un moment agréable Mais maintenant, j'ai assez ri Vous parlez ou vous partez ? Mais oui, bien sûr, je vais parler, je vais parler Il le faut bien Le mois avant, je tiens à vous dire Que je ne m'y suis pas décidé Sans une lutte intérieure atroce Sans un déchirement épouvantable C'est un des pires cas de conscience Qui puisse se présenter à un homme J'étais tiraillé entre mon amitié pour Roger Et le sentiment que je vous porte Je le suis d'ailleurs toujours tiraillé Bernard, oubliez vos tiraillements et parlez-vous Oui, 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 oui C'est un vraisemblable, vous n'allez pas le croire Si vous ne vous décidez pas à parler, alors moi je vais crier Je suis confus, je vois bien que je vous agarre Vous m'agartez pas, vous, monsieur Linaire Mais calmez-vous ! Calmez-vous ! Excusez-moi Eh bien, voilà, votre mari veut vous tuer J'ai du mal à l'entendre Vous voulez répéter ? Votre mari veut vous tuer Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie, Bernard ? Si c'est tout ce que vous avez trouvé pour me convaincre de vos talents humoristiques Voilà qui confirme que l'amour ôte l'esprit à ceux qui en ont Si jamais vous en avez eu, ce dont je commence à douter Je vous avais bien dit que vous n'y croiriez pas Assez d'absurdité, je crois que vous feriez mieux partir Non Comment non ? Je ne peux pas partir avant de vous avoir convaincu Bernard, je vais me fâcher Fâchez-vous, mais écoutez-moi Vous ne voulez pas partir ? Non, la non-assistance à personne en danger s'est punie par la loi Bon, à propos de loi, si j'appelais la police Ça, la police, j'y ai pensé Je ne pouvais pas me décider à dénoncer Roger, c'était plus fort que moi Et puis la police aurait fait comme vous, elle ne m'aurait pas cru Et le temps de la convaincre, en admettant que j'y parvienne, je serais resté seul, ici en danger et sans défense J'ai préféré venir vous alerter directement Mais en danger, mais quel danger ? Mais je vous l'ai dit, votre mari... Mettez de la démence, vous êtes devenu complètement fou, mon pauvre Bernard Ou alors vous avez bu, ou les deux à la fois Ça, je le voudrais bien Je vous jure que je le voudrais bien D'ailleurs, en un instant, c'est vrai Après cette communication téléphonique, j'ai perdu la tête et j'ai bu trois whisky Quelle communication ? Celle que j'ai reçue hier soir au bureau Avec qui ? Je ne sais pas Comment, vous ne savez pas ? Non ? C'est ça le drame ? Bon, alors expliquez-moi Hier soir, nous sommes restés tard au bureau, Roger et moi Pour liquider des affaires urgentes avant notre voyage Et Roger est parti le premier Très peu de temps après son départ, le téléphone a sonné Ce qui m'a d'ailleurs surpris, puisque comme je vous l'ai dit, il était déjà tard Bon, 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 et ensuite ? Vous savez que Roger et moi, nous avons deux bureaux séparés avec deux lignes particulières C'est dans son bureau que le téléphone sonnait Et en principe, je ne réponds pas pour lui Mais en l'espèce, comme nous devions nous absenter l'un et l'autre Et il pouvait s'agir de quelque chose d'important, j'ai décroché Bon, et alors ? Ah, cette voix Je l'ai encore dans l'oreille Une voix rauque, chuchotante Un homme ou une femme ? Je ne sais pas Enfin, Bernard tout de même Non, non, vraiment, je ne sais pas C'était une voix déguisée Comme si l'on parlait à travers un mouchoir De mieux en mieux Bon, alors, que disait cette voix mystérieuse ? Je suppose que c'est au moins, vous le savez Je m'en souviens par cœur Elle était là Gravée Puis depuis, ça tourne et ça retourne dans ma tête sans arrêt Elle a dit Le deuxième versement dès l'exécution du contrat Voilà Voilà, Catherine, ce que j'ai entendu mot pour mot Et après ? Après ? La voix raccrochée Enfin, si j'ose dire Oh, Bernard Bernard, c'est ça qui vous a affolé à ce point ? Il y avait de quoi, il me semble, non ? Parce que vous croyez que cette voix était celle d'un tueur à gage Mais c'était clair Pauvre tueur à gage Il ne fera pas carrière dans le métier Ni de vieux zoo Et pourquoi ? Voyez-vous un tueur à gage conscient et organisé D'éviter une tirade comme celle-là Sans même s'assurer de l'identité de son correspondant ? Et puisqu'il a téléphoné directement dans le bureau de Roger Il pouvait raisonnablement supposer que Roger était au bout du fil Raisonnablement ? La raison n'a pas grand-chose à voir avec tout ce que vous racontez, mon pauvre ami Mais dites tout de suite que j'invente Non, mais vous avez du mal comprendre Mal comprendre ? Et à partir des bribes de phrases quelconques entendues par hasard Vous avez bâti un roman politique Mais enfin, Catherine, rappelez-vous Il faut profiter de ce qu'elle est toute seule là-bas Un alibi parfait Je vais fignoler un petit accident Si vous appelez ça des bribes de phrases quelconques, vous êtes inconscient Non, c'est fou qui est inconscient Vous êtes l'associé à l'ami de Roger depuis cinq ans Et brusquement, vous le croyez capable du pire ? Mais je crois ce que j'ai entendu Que vous imaginez avoir entendu ? On s'imagine surtout connaître les gens et puis brusquement On les découvre Hier, j'ai découvert Roger On ne connaît jamais personne, Catherine Si, moi je connais Roger Il est mon mari depuis deux ans Nous nous aimons Je ne vois pas pourquoi il voudrait me Me faire disparaître C'est tellement absurde Ah non, j'ai tort de me fâcher, Bernard Finalement, c'est plutôt drôle Ravie de vous avoir amusé pour une fois En tout cas, vous ne m'avez pas fait peur ? Je le regrette Bon, après tout, on n'a pas si souvent l'occasion de s'amuser Alors continuons à jouer Et en d'après vous, pourquoi Roger souhaiterait-il maman ? Mais je n'en sais rien Je me suis contenté de vous répéter ce que j'avais entendu Et de vous mettre en garde C'était le plus urgent C'est plus urgent, c'était de réfléchir Pour qu'un mari éprouve le besoin de tuer sa femme Vous vous admettrez qu'il lui faut un mobile sérieux Car enfin, si Lydia se débarrassait d'elle Le crime n'est pas la seule solution Il peut... Divorcer ? Oui, par exemple Pour pouvoir divorcer, il faut être deux Et je croyais que vos convictions religieuses vous interdisaient le divorce Bon, à moi, oui, mais enfin je parlais en général Et moi, je parle de votre cas particulier Et dans votre cas particulier, si Roger voulait divorcer Vous vous opposeriez au divorce Certainement J'ai très peu de principes, alors je m'y tiens Vous m'avez demandé un mobile sérieux En voilà un En outre Vous êtes marié avec Roger sous le régime de la séparation de biens Vous avez des parts dans son affaire Alors en cas de séparation, vous reprendriez vos billes Et en cas de disparition accidentelle Elle resterait dans l'affaire jusqu'à nouvel ordre Deuxième mobile sérieux Il serait sérieux si Roger ne m'aimait pas Si nous n'étions pas heureux ensemble Et vous êtes heureux ? Parfaitement heureux ? Pleinement heureux Je ne voudrais pas m'immiscer dans votre vie privée Vous auriez raison La vie privée, c'est personnel Mais vous n'avez jamais eu la moindre brouille ? La moindre dispute ? On voit bien que vous êtes célibataire Mais bien sûr que si, nous nous disputons, nous nous boudons Ah, vous voyez bien Et nous nous raccommodons, comme dans tous les ménages Ça n'a pas le moins de caractère de gravité Je n'en crois ça Dites-moi, vous battez tous les records de délicatesse aujourd'hui ? Si vous voulez être rentré à Paris avant la nuit, Bernard Vous avez intérêt à ne pas trop tarder Alors vous n'avez rien à faire ? Rien à faire ? Pour vous protéger ? Non, ne recommencez pas, je vous en prie Vous ne voulez pas que je reste ici avec vous ? Mais jamais de la vie, voyons Du coup, si Roger revenait à l'improviste Et vous trouvez ici qu'il aurait une vraie raison de m'en vouloir Il faudrait mieux prendre ce risque-là que de... Je n'ai nul besoin d'être protégé De toute façon, je suis assez grande pour me défendre toute seule Au revoir, Bernard Bon J'avais fait ce que j'ai pu, mais... Puisque rien ne semble devoir vous convaincre... Rien au revoir, Bernard Non, je m'en vais, je m'en vais, soyez tranquille J'espère simplement que vous ne l'encrâterez pas Encore vous ? Encore moi, je peux entrer ? Que vous avez fait tout ce chemin pour venir me voir, je ne vais pas vous laisser dehors ? Merci Eh bien, vous voyez, depuis avant-hier, je suis toujours en vie Je n'ai pas aperçu le moindre tueur à gage Je n'ai été victime d'aucune tentative de meurtre Non, ça ne prouve rien On attend le moment propice et voilà tout Roger est parti au fin fond de l'Afrique pour trois semaines Il n'y est parti qu'avant-hier La personne à qui il parle au téléphone a donc encore trois semaines pour agir Toujours réconfortant, vous Alors, depuis avant-hier, vous persistez dans les fantasmagories et les histoires de brigands Plus que jamais Vous allez encore m'obliger à vous mettre à la porte Je ne veux plus, vous entendez ? Je ne veux plus écouter vos sottises Vous êtes venu voir si j'étais toujours vivante, vous voilà rassurée Alors parlez d'autre chose, où allez-vous-en ? Ce n'est pas tout à fait exact Quoi ? Qu'est-ce qui n'est pas exact ? Je ne suis pas venu uniquement pour être rassuré Ah J'ai quelque chose d'autre à vous dire Allons, bon Oui, il y a un élément nouveau Nouveau ? Enfin, nouveau pour moi, je suppose aussi pour vous Mais en fait, ça doit être déjà assez ancien En tout cas, c'est lumineux Ayant, qu'est-ce que vous avez encore été chercher ? Eh bien, voilà Ça ne va encore pas vous faire plaisir Avec vous maintenant, Bernard, je m'attends à tout Alors voilà, non, vous n'allez encore pas y croire Bon, c'est probable, mais dites toujours Oui, bon C'est délicat, si vous aviez comme c'est délicat Vos délicatesses me rendront folles Avant tout, Catherine, je tiens à vous assurer que tout cela est le fruit d'un raisonnement logique Partant de cette conversation téléphonique surprise dans le bureau d'Ranger Vous êtes tombé de l'hallucination auditive à la déduction saugrenue ? De cette conversation, il ressort que votre mari veut vous faire disparaître Or, il y a trois principaux mobiles de meurtre La haine, l'amour, l'argent Et vous avez essayé de me démontrer avant-hier qu'en l'espèce, il s'agissait d'argent Si j'ai bien compris, Roger me faisait disparaître parce qu'il ne pouvait divorcer sans risquer de couler votre affaire Mais cela ne vous a pas paru très convaincant C'est le moins qu'on puisse dire Et vous aviez raison Tiens, tiens, enfin, une lueur de bon sens Vous ne pouviez pas être convaincu puisqu'il manquait un maillon à la chaîne, un maillon capital Pourquoi votre mari veut-il divorcer ? Je vous le demande Pour reprendre sa liberté purement et simplement, c'est peu vraisemblable N'est-ce pas ? Ou plutôt, vous savez ce qu'a dit l'un de nos grands auteurs Quand un homme veut reprendre sa liberté avec une femme C'est le plus souvent pour s'empresser d'aller la reperdre avec une autre Mais enfin, où voulez-vous en venir ? En un mot commençant, votre mari a une maîtresse Une maîtresse ? Roger ? Oui, je comprends le choc que vous éprouvez À moi aussi, ça m'a fait un choc Sûrement pas le même genre de choc Vraiment, mon cher Bernard, vous vous surpassez Je suis le porteur de mauvaises nouvelles C'est une mission ingrate Mais une mission nécessaire Venir me prétendre un jour que mon mari veut me faire tuer Et le surlendemain qu'il a une maîtresse Mais l'un découle de l'autre L'un est aussi stupide que l'autre Enfin, voyons, si Roger avait une maîtresse, je le saurais Vous savez que dans ce cas-là, l'intéressé est le dernier averti Ça, c'est un lieu commun pour comédie de boulevard Dans la réalité, une femme sans ces choses-là Tiens, quand Colette a été trompée par son mari Vous connaissez mon ami Colette ? Colette Sourdeval, bien sûr Bon, eh bien, quand elle a été trompée par son mari Elle l'a sentie tout de suite On se souvient très bien, elle me racontait tout au fur et à mesure Elle avait senti que son Georges allait la tromper avant même qu'il ne commence Et il avait à peine continué Qu'elle demandait le divorce Ce n'est pas ce qu'elle a fait de mieux Ben, il ne pouvait pas mieux faire De son point de vue, peut-être De tous les points de vue Pas du vôtre Pardon Parce que lorsqu'elle a obtenu le divorce Elle s'est trouvée libre Et lorsqu'elle s'est trouvée libre Elle est devenue la maîtresse de votre mari Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Colette ? La maîtresse de Roger ? Et comment ? Colette ! Ma meilleure amie Oui, vous allez encore dire que c'est un lieu commun de comédie de boulevard Mais ça, je n'y peux rien Ce que je vais vous dire, Bernard C'est que j'en ai assez de vos divagations De vos extravagances La coupe est pleine Le bol est arabe, vous comprenez ? Je ne veux plus ni vous entendre ni vous voir Allez, partez ! Essimez-vous heureux que je ne dise rien à Roger quand il reviendra ? Quand Roger reviendra, Catherine, vous ne serez plus en état de dire quoi que ce soit Si vous n'acceptez pas ma protection Oh, partez ! Mais partez ! Mais partez ! Oui, 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 je pars, je pars Mais vous n'êtes pas raisonnable Oh, mon Dieu ! Catherine ! Catherine ! Vous êtes là ? Il n'y a personne ? J'entends des voix ou quoi ? Catherine ! Catherine ! Allons ! Catherine ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? Mais vous ! J'étais venu prendre vos nouvelles, bien sûr Il semble d'ailleurs que je peux arriver à temps pour qu'elle ne soit pas trop mauvaise Oh, j'une de ces peurs ! Et moi, donc ? Oh, mais restez pas là, je ne donne en mon bras Enfin, posez-moi quelque part Mais où est-ce que ça ? Mais là, 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 je ne sais pas, moi, sur la pelouse Non, non, plutôt sur la chaise Oui, 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 mais vous tremblez encore Vous avez dû avoir très peur Oh, oui, j'ai eu peur, j'ai froid, j'ai froid Je suis toute nue sur mon peignoir de bain Oui, je sens, je sens La chaise longue, là, Bernard, la chaise longue, là Ah, oui, pardon, oui Là, là Voilà Merci Voulez-vous prendre la couverture, je veux de là-bas ? C'est là, oui, couvrez-moi Couvrez-moi jusqu'au montant, je suis froid Oh, oui, comme ça Oh, oui, ça va mieux Vous allez pouvoir me raconter ce qui s'est passé, maintenant Oh, oui Oh, c'est très simple Georges a fait installer cette petite cabine de sauna dans le jardin L'année dernière Oui Vous le savez d'ailleurs, parce que vous êtes déjà venu ici Depuis avec lui Oui, 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 alors ensuite Oh, il aime beaucoup y rester un quart d'heure, vingt minutes En fin d'après-midi Voilà son exemple Moi aussi, j'ai pris l'habitude C'est très relaxant, le sauna La preuve Oui Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé Je me suis aperçue de rien en entrant dans la cabine Il faut croire que la serrure était cassée Il faut croire, oui J'ai pu entrer, je n'ai pas pu sortir La poignée tournait, mais n'enclenchait pas le truc, là Alors, enfin bref La porte était bloquée Et pas moyen de la débloquer Ce qui a débloqué, par contre, c'est le thermostat Tiens Comment cela ? La température était réglée sur 80 degrés Elle s'est mise à monter Vous ne pouviez rien faire ? Mais rien, le réglage s'effectue de l'extérieur Je ne pouvais que regarder monter le thermomètre Ça n'avait rien de réconfortant Je suis arrivé à temps, on dirait Ah oui, ça, ça, sans vous, j'étais cuite Alors cette fois, vous êtes convaincue ? Convaincue ? Enfin, vous n'allez pas me dire que vous trouvez ça normal Quoi ? Cet accident ? Un accident est anormal, par définition Si, ce n'était pas un accident, voyons Ah bon, vous n'avez pas recommencé Plus que jamais Ce n'était pas un accident, Catherine C'était une tentative de meurtre Rien que ça Mais c'est évident Oh, c'est absurde Enfin quoi ? La serrure du sauna ne s'est pas démolée toute seule Et comme par hasard De telle manière que vous puissiez entrer mais plus sortir Une serrure, ça travaille, ça fatigue Une serrure fatiguée, c'est fréquent Mais une serrure qui fatigue juste en même temps qu'un thermostat des rails Ça, c'est plus rare Mais je ne sais pas Je ne connais pas bien les mœurs en usage entre les serrures et les thermostats Vous avez tort de plaisanter Refuser de voir la vérité en face n'a jamais été une solution Bon, 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 que prétendez-vous ? Qu'on a saboté la serrure ? Exactement À midi, je me suis brûlée le doigt pour faire cuire des spaghettis Croyez-vous qu'on avait saboté la casse-parole ? Mais enfin, Catherine, vous avez failli mourir dans ce sauna J'ai failli mourir des tas de fois cet an dernier Mais de rire en vous écoutant Est-ce que vous avez utilisé souvent votre sauna depuis que vous êtes ici ? Oui, tous les soirs Vous avez remarqué quelque chose d'insolite dans la serrure jusqu'à maintenant ? Moi, ma foi, non Et dans le thermostat ? Non plus Il fonctionnait bien ? Mais parfaitement bien Et d'un seul coup, d'un seul, à la même minute, ils ne se sont bien plus fonctionné Vous trouvez ça normal ? Mais c'est une coïncidence ! Ça existe, les coïncidences ! Ainsi que vous soyez arrivés juste à temps pour me sortir de là, ça en est une, non ? Oui Ah, là, vous voyez ? Mais ça n'a aucun rapport Moi, j'avais une raison de venir ici, j'étais inquiet pour vous Alors que cette serrure et ce thermostat n'avaient aucune raison de se détraquer en même temps Aucune ! Je ne sais pas ce que vous en faites, les serrures et les thermostats Mais vous avez l'air de les tenir serrés Catherine, je vous en prie, ne plaisantez plus et regardez La vérité en face Bon, alors, d'accord, reprenons Donc, on a saboté la serrure et le thermostat Mais c'est flagrant Hein ? C'est-à-dire, selon vous, l'homme de main de mon mari ? Eh oui Ah, mon mari veut ma mort pour épouser mon ami Colette Eh oui Eh voilà Au fait, j'étais tellement pressée de vous mettre dehors la dernière fois Que je n'ai pas pensé à vous le demander Comment êtes-vous arrivé à la conclusion que Colette est la maîtresse de Roger ? Bien, comme vous savez, après avoir bien réfléchi sur le mobile de votre mari J'étais convaincu que derrière tout cela, il ne pouvait y avoir qu'une femme Alors, j'ai cherché la femme Ah oui, et où ? Dans le bureau de votre mari Tiens, vous avez fouillé le bureau de Roger ? Il le fallait Et vous y avez trouvé Colette ? Au fond d'un tiroir Sa photo Sa photo ? Un grand portrait Mais d'ailleurs, je m'attendais à trouver quelque chose de ce genre Ça vous êtes vraiment très fort Non, je sais seulement qu'un homme follement épris d'une femme en conserve forcément le portrait dans son bureau Où il passe les trois quarts de sa vie Vous conservez un portrait de moi, votre ? La question n'est pas là Et ce portrait de Colette, vous pouvez me le montrer ? J'aurais pu vous le montrer l'autre jour, mais vous ne m'en avez pas laissé le temps Bon, enfin bref, vous avez trouvé une photo de Colette dans le bureau de Roger, et alors ? Qu'est-ce que ça prouve ? Comment qu'est-ce que ça prouve ? Mais elle pouvait se trouver là par hasard Comment par hasard ? Cessez de répéter ce que je dis Mais cessez de vous boucher les yeux, Catherine Vous êtes en danger de mort Le sauna n'était qu'une première tentative, on recommencera D'accord, maintenant mon petit Bernard, si vous voulez bien me laisser, j'aimerais me rhabiller Je ne peux pas rester éternellement nue sous cette couverture à vous écouter prophétiser mon assassinat C'est grisant, mais les meilleures choses ont une fin Alors au revoir Mais enfin, Catherine Rentrez bien Mais... Comme vous voudrez Mais croyez-moi, Catherine On recommencera Ah, j'en peux plus, j'en peux plus, je vais tomber Un corps ! Oh, mon vieux, mes meurs sont courtistes Catherine ? Oh ! Catherine ? Il n'y a personne ? Catherine ? Mais qu'est-ce que vous faites là-haut ? Suspendu à cette fenêtre, vous allez tomber Oh, je ne peux rien vous cacher Si vous venez, vous tirez de là Mes filles, entrez Oh, la porte est ouverte Bon Mon père, mon père Tenez bon, j'arrive Oh, vite, vite J'ai... J'ai... J'ai un bon soin Moi Moi aussi Prenez ma main Oui Oh, allez Oh, j'ai chaud Je vais encore arriver à temps, on dirait Oui, on dirait Oh, c'était horrible Horrible J'avais l'impression Que j'allais lâcher prise d'une seconde à l'autre Vous étiez là Suspendu depuis longtemps Non Non, non, je ne pense pas Tout a dû aller très vite Mais dans ces moments-là Oh, le temps paraît long Je m'en doute, oui À chaque instant, je pensais Je suis à bout, je ne peux plus tenir Cette fois, c'est la fin Et en même temps, je me disais Si, 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 tu peux tenir encore, encore, encore un peu C'était affreux L'impression que ma mort dépendrait de moi Qu'en me laissant aller En ouvrant les mains, c'est moi qui déciderais en même temps de me tuer Oh, oh, oh Oh, j'en frisonne encore Enfin, comment est-ce arrivé ? Je ne comprends rien Enfin, je me trouvais comme chaque jour à cette heure-ci Sur ce balcon pour soigner les fleurs Les plantes grimpantes Je m'appuyais à la grille de fer forgé Et puis, tout à coup, la grille a cédé J'ai eu que le temps de me rattraper au bord de la fenêtre Je me suis agrippée là où je pouvais Vous n'avez pas essayé de remonter en haut à la force du poignet ? Non, non, mon cher Bernard J'ai consacré toute la force de mes poignets à ne pas aller m'écraser en bas Bien sûr, bien sûr, c'est déjà beaucoup À mon avis, c'était le principal Alors, la grille du balcon a cédé ? D'un seul coup ? Oui, d'un seul coup Oui, oh, je sais, vous allez encore trouver ça bizarre Pas vous ? Une grille de balcon qui cède, ce sont des choses qui arrivent, non ? Il vous arrive vraiment beaucoup de choses C'est la deuxième fois que je suis là, juste à temps, pour vous sauver la vie Oh, oui, c'est vrai, j'allais oublier de vous remercier Merci, Bernard Non, mais je ne vous demande pas de me remercier, je vous demande de réfléchir Vous avez failli périr étouffé dans votre sauna Vous avez manqué de tomber de la fenêtre du deuxième étage Mais rien ne vous paraît suspect Pour vous, ce ne sont là que d'inévitables incidents de la vie quotidienne Vous n'en pensez rien Ah, si Ah, tout de même Ah, si, je pense que vous devenez mon génie protecteur Mon Saint Bernard Mon sauveteur miraculeux Oui, bon, mais à part ça, vous ne vous posez vraiment aucune question ? Si, si, si Ah À propos des miracles, justement Des miracles ? Oui, oui, et des coïncidences C'est-à-dire ? Je suis enfermée dans le sauna et comme par hasard, vous arrivez pour m'ouvrir la porte et me tendre les bras Je suis suspendue dans le vide et comme par hasard, vous apparaissez pour monter jusqu'à moi et me tendre la main Oui, de quoi en effet se poser des questions Ou plutôt une seule S'agit-il vraiment là de coïncidences miraculeuses ? Mais de quoi d'autre pourrait-il s'agir ? De coïncidences élaborées Et de miracles préfabriquées ? Qu'est-ce que c'est que cette insinuation ? J'ai lu un jour J'ai lu un jour l'histoire d'un pompier pyromane Qui mettait régulièrement le feu à l'immeuble qu'habitait sa bien-aimée pour avoir le plaisir de la sauver Je n'ose pas comprendre Oh oui, vous êtes trop timide Osez mon ami, osez Vous n'allez quand même pas croire que c'est moi qui... On aime une dame On veut la séparer de son mari Alors on profite de l'absence du mari Et de la solitude de la dame dans sa maison de campagne isolée On commence par la mettre en condition En lui rapportant une prétendue communication téléphonique Selon laquelle son mari voudrait la faire tuer pour épouser une prétendue maîtresse Après quoi on la laisse macérée en tête à tête avec ses agréables révélations Catherine Ah non Vous m'avez assez reproché de n'avoir aucun soupçon Maintenant j'en ai Alors laissez-moi continuer Vous saviez que nous avions un sauna ici Vous saviez comment il fonctionne Et vous saviez quand je l'utilisais Quoi de plus simple pour vous que de vous introduire ici pendant la nuit De détériorer la serrure De dérégler le thermostat De Catherine De guetter le moment où j'entre dans l'autocuiseur De m'y laisser mijoter un bon bout de temps Et de me sortir quand je suis à point C'est-à-dire suffisamment paniqué Pour croire à une tentative de meurtre Et me blottir sous de tremblante contre vous En demandant aide et protection contre un méchant mari Ah tiens, vous ne protestez plus C'est tellement énorme Mais ça en effet, vous n'y êtes pas allé de ma morte D'autant plus que je n'étais pas sortie de l'autocuiseur Assez paniqué Je n'avais pas cru à la tentative de meurtre Pas un instant, c'était raté Mais vous ne vous êtes pas découragé Puisque j'avais eu la tête assez dure Pour ne pas comprendre du premier coup Il suffisait de recommencer Il fallait enfoncer le clou Et vous avez enfoncé le clou En sabotant votre balcon Je ne vous le fais pas dire Vous me voyez, moi, faire des choses pareilles Mais c'est invraisemblable Moins invraisemblable que vous arrivez miraculeuse Qui au contraire s'explique très bien Si vous me guettiez Que vous puissiez le croire à propos du sauna à la rigueur Mais à propos du balcour, ça ne tient pas debout Ah bon, et pourquoi ? Je ne pouvais pas prévoir que vous vous rattraperiez au vol Vous pouviez vous tuer Oui, ça c'est vrai Mais avec le rebord de la fenêtre Et toute la vigne vierge qu'il y a autour Vous pouviez raisonnablement supposer Que je réussirais bien à m'agripper quelque part Vous avez pris ce qu'on appelle un risque calculé Et vous avez gagné Enfin, du moins sur ce plan-là Puisque je ne suis pas tombée du balcon Mais je ne suis pas tombée non plus de la dernière averse Alors soyez beau joueur Et reconnaissez que vous y êtes allé un peu fort Alors voilà la récompense Deux fois, vous avez failli être tué Deux fois, j'ai pu vous sauver la vie Et voilà la récompense Quand je pense aux interminables voyages en voiture que j'ai fait de Paris jusqu'ici Quand je pense... Eh bien, n'y pensez plus C'est fini, c'est raté Pour la dernière fois, Catherine Raté Très bien Puisque vous vous obstinez à m'accuser Le mieux que je puisse faire, c'est de m'en aller Non, Bernard Non Non Le mieux que vous puissiez faire C'est de ne plus revenir Je ne reviendrai plus Mais prenez garde Jamais deux cent trois On recommencera, Catherine Et cette fois, je ne vous sauverai pas Prenez garde vous-même Si vous vous entenez là Ce que vous avez essayé de faire restera entre nous Mais si vous recommencez Si jamais il m'arrive quoi que ce soit Roger saura tout Vous m'entendez ? Tout Si vous saviez quelle erreur mortelle Vous êtes en train de commettre Je ne crois pas Au revoir, Catherine Adieu, Bernard Allô ? Allô, Bernard Oui ? C'est Catherine Catherine ? Oui, je sais, il est près de minuit Je suis confuse de vous déranger si tard Mais non, mais non, voyons pas du tout Que se passe-t-il ? Vous étiez le seul vers qui je pouvais me tourner Pour que vous me téléphoniez à cette heure-ci Il faut que ce soit vraiment très grave On a recommencé, hein ? C'est ça, oui J'en étais sûr Mais je vous l'avais dit Jamais deux cent trois J'étais sûr qu'on recommencerait Vous qui ne vouliez pas me croire Vous qui m'accusiez, moi Oh, je ne vous en vais pas aller Ne pas croire au danger Est une forme de courage Mais cette fois, je sens que ça a été particulièrement terrible Et moi qui n'étais pas là Oh, je m'en veux, je m'en veux Non, je n'aurais pas dû écouter mon amour propre J'aurais dû écouter mon amour tout court Et rester près de vous C'est affreux d'imaginer de loin Ce qu'on a encore bien pu inventer Non, je vous en supplie, parler Racontez-moi tout Ne me laissez pas dans l'incertitude Alors, dites-moi si vous êtes blessé Et si vous l'êtes, dites-moi à quel point Hum ? Oui, bien sûr Si vous pouvez téléphoner C'est que vous ne l'êtes pas trop grièvement Mais faites très attention Certaines blessures paraissent extérieurement bénignes Et sont graves en dedans Je ne suis pas ici pour vous affoler Je suis ici pour vous écouter Et vous aider si je peux Alors, parlez, Catherine Parlez, je vous en prie Alors, après le sonat Après le balcon Qu'a-t-on pu trouver ? La fuite de gaz La chute d'un lustre L'écroulement d'un plafond Regardez ça On n'est jamais à court d'imagination L'escalier Je parie qu'ils ont saboté l'escalier Vous êtes tombé dans l'escalier C'est ça Parlez, Catherine, je vous en prie Allô, allô, allô Catherine Vous êtes toujours là, oui ? Mais oui, oui, je suis là, Bernard Je suis là Vous êtes blessée ? Non, non, pas du tout Ah, tant mieux Mais c'est pire Pire ? Je vous dois des excuses, Bernard Des excuses ? Vous, Catherine ? Quand je pense à toutes ces accusations Que je vous ai lancées à la figure Non, n'en parlez plus C'était odieux J'ai été odieuse et stupide C'est vous qui aviez raison, Bernard On a recommencé J'en étais sûr Et quel nouvel accident a-t-on imaginé ? On a essayé de me noyer dans mon bain Vous noyez ? Vous noyez dans votre bain ? Oh, c'est horrible Ça, je n'ai pas pensé à cela Et pourtant, j'aurais dû Je vous ai si souvent Imaginé dans votre bain Et alors ? Heureusement, grâce à vous, je me méfiais Je me suis défendue Et alors ? Je l'ai tué Vous l'avez... Vous avez tué le tueur ? Oui Vous avez bien fait La police aura vite fait de l'identifier Votre mari avait dû le recruter dans le milieu J'ai déjà pu l'identifier moi-même, Bernard Ah bon ? Parce que justement... C'était Roger Roger ? Oui, Bernard J'ai tué mon mari Je ne sais que faire Je n'ai même pas encore osé téléphoner à la police Ils vont m'arrêter mettre en prison Ils ne vous garderont pas longtemps Oh, vous croyez ça ? Enfin quoi, vous avez agi en état de légitime défense ? Quand vous leur aurez tout raconté, ils le comprendront Mais ils ne croiront pas, Bernard Ils ne croiront pas À moins que... À moins que ? À moins que vous... Vous leur racontiez Vous avez surpris une communication téléphonique Vous saviez que Roger voulait me tuer Vous avez été témoin de deux tentatives manquées Vous êtes mon seul témoin Votre témoignage peut me sauver Mais bien sûr, Catherine, bien sûr Je n'aurais même pas dû attendre que vous me le demandiez Non, attendez-moi, attendez-moi, Catherine Attendez-moi, j'arrive Je leur expliquerai tout Merci, Bernard Merci, Bernard Allô ? Allô ? Allô, Colette Ici Catherine Ça y est, ma petite Hé, 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 oui, tout s'est passé comme prévu Recevant le télégramme signé de moi Mais envoyé par toi Lui demandant de rentrer d'urgence Roger est rentré d'urgence Le pauvre, il n'a pas eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait Comment ? Ah, oui Oui, tant qu'à faire, j'ai vidé le chargeur Pauvre Roger Lui qui ne commençait jamais un roman policier Sans d'abord regarder la fin Mourir sur un tel point d'interrogation Triste trépas Mais très pas opportun Je ne pourrais plus le supporter Allô ? Et Bernard ? Oh, toujours égale à lui-même, le cher Bernard Oui, toujours amoureux, toujours dévoué Je viens de l'appeler. Il va arriver. Tout prêt à jurer ses grands dieux à tous les policiers de France que Roger voulait me tuer pour t'épouser. Encore insubtif celui-là. Quand je pense qu'il n'a jamais trouvé suspect les deux coïncidences qui lui ont permis deux fois de suite, arrivé juste à temps pour me sauver la vie. Et quand je pense que c'est moi qui l'ai accusé d'avoir provoqué exprès les deux accidents. Il était si bouleversé qu'il n'a pas songé à inverser la situation, à supposer que c'était moi qui les provoquais. On me fait reçover par lui dès que je le voyais apparaître. Oui, enfin, il est vrai que, puisqu'il avait cru à la communication téléphonique reçue par erreur dans le bureau de Roger, il pouvait croire n'importe quoi. Ah oui, tiens, à propos, félicitations pour ta voix rauque et chuchotante de tueur à gage. Elle l'a beaucoup impressionnée. Hein ? Comment ? Quand on s'apercevra que tu n'étais nullement la maîtresse de Roger ? Eh bien, on croira qu'il en avait une autre, voilà tout. Bernard devra reconnaître qu'il s'est trompé sur ce point, mais c'est un détail qui ne changera rien au reste de son témoignage. Et un témoignage pareil, pour moi, c'est l'acquittement certain, ou le sursis. Et je serai débarrassée de Roger au moindre frais. Ha ha ! J'avoue que quand je t'ai demandé conseil sur la meilleure manière de me débarrasser de lui, et que tu m'as suggéré de me servir de Bernard, j'y croyais pas. Tu es génial, ma chérie. Comment ? Mais oui, je sais bien que tu n'y croyais pas non plus. C'est ça qui est merveilleux. Allô ? Comment ? Ah, tu trouves qu'il aurait été plus simple de divorcer ? Enfin voyons, Colette. Tu sais bien que c'est hors de question, voyons, avec mes convictions religieuses. Bernard, vous, enfant ! J'ai cru que vous n'arriveriez jamais. Catherine, Catherine, j'ai roulé aussi vite que j'ai pu. Alors, comment est-ce que t'arrives ? Je vous l'ai dit, j'étais dans mon bain. J'aime beaucoup prendre un bain avant de me coucher. Et tout à coup, Roger est entré en montre en un télégramme signé de moi, lui demandant de rentrer d'urgence. Et vous ne lui aviez pas à télégrapher ? Là, évidemment, non. Il sera d'ailleurs facile de vérifier que ce télégramme n'avait pu être expédié par moi. Il avait été expédié par accomplice. Mais sans doute, j'ai tout de suite été sur mes gardes. Dieu merci. En un éclair, j'ai tout compris. Que j'avais eu tort de ne pas vous croire. Que les deux tentatives de son tour à gage ayant échoué, Roger venait faire le travail lui-même. Bien sûr. Quand je lui ai dit que je ne lui avais envoyé aucun télégramme, il s'est contenté de me regarder fixement, en souriant. Il s'est approché de la mémoire. Hein ? J'ai compris qu'il allait me faire le coup du docteur. Le coup du docteur ? Oui. On l'appelle ainsi parce que, au 19e siècle, un docteur anglais a tué ses trois épouses de cette manière. Voilà. On profite de ce que sa femme prend un bain. Et puis, comme par jeu, on la saisit par les chevilles et on tire brusquement. La tête est immergée d'un coup, l'eau pénètre dans la bouche et dans le nez, et la malheureuse pire connaissance instantanément. Aucune trace. Alors, on conclut à l'accident ou au malaise. Voilà. C'est horrible. Oui, mais c'est efficace. Et comment étiez-vous au courant ? Pardon ? Oui, le coup du docteur, comment le connaissiez-vous ? Je ne sais plus. J'avais dû le lire quelque part. Puis, j'avais oublié. Quand j'ai vu Roger s'approcher de la mémoire, ça m'est aussitôt revenu à l'esprit. Peut-être ai-je deviné ses intentions dans ses yeux. Le danger aiguise les sens. C'est vrai, oui. Enfin, bref, j'ai saisi mon revolver. Vous aviez emporté un revolver dans la salle de bain. Parfaitement. Je ne vous avais pas cru lorsque vous recommandiez de me méfier, mais vous m'aviez tout de même inquiétée. Alors, j'avais toujours un revolver à portée de la main. Votre mari était entré sans difficulté dans la salle de bain ? Il n'avait eu qu'à pousser la porte. Pourquoi ? C'est curieux. Vous étiez assez méfiante pour prendre avec vous votre revolver et pas assez pour fermer la porte à clé. Oui, et alors ? Avec un revolver, je pouvais me défendre, même si on entrait. Donc, pas besoin de m'enfermer. Oui, c'est exact. Puis, la preuve, c'est que je me suis défendue. Mais j'étais folle de terreur, vous comprenez ? J'ai crié. Roger, 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 n'approche pas. Il a continué quand même. Alors, j'ai saisi le revolver sur la tablette et puis j'ai tiré. Il s'est effondré comme une masse, un bras dans l'eau. Vous voulez voir ? Non, ça, ça ne presse pas. Tout à l'heure. Mais c'était de la légitime défense, n'est-ce pas, Bernard ? Mais bien sûr, Catherine. Vous pourriez témoigner ? Mais oui, Catherine. Je vous l'ai dit, vous pouvez compter sur moi. Merci, Bernard, merci. Mais ce n'est que justice. On saura tout ce à quoi vous avez échappé. Échappé grâce à vous. Je vous dois attend, Bernard. Mais non, mais non. Oh, si, 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 beaucoup plus que vous ne croyez. Mais n'importe qui à ma place arrête à agir comme moi. Oh non, 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 pas n'importe qui, pas n'importe qui. Il fallait une sérieuse dose de loyauté. D'amour, Catherine. D'amour. Vous l'oubliez ? Non, je ne l'oublie pas. Bernard. Si je sors libre de ce cauchemar, libre d'oublier cet affreux échec qu'a été mon mariage, libre de refaire ma vie, c'est aux côtés d'un homme aussi complètement loyal que je la referai. Catherine, dois-je comprendre que... Enfin, puis j'espérais que... Oui. Vous devez. Et vous pouvez. Mon amour. Bernard. Voyons, je ne suis pas encore libre. Mais n'oubliez pas. Quoi donc ? Ma liberté dépend de votre témoignage. Je ne l'oublierai pas. Je peux vous jurer que je ne l'oublierai pas. Laปhaude. Écoutez-vous. Je n'ai pas. Moi-ci. Mon amour. Peu importe pas. Toi pour la vie de Shepard, Si vous dès peut-être. Laup. Ma une voiture. Je n'oublie pas. Et puis-je aussi, je n'oublie pas. Allô ? Allô ? Allô, Colette ? Bonjour, mon chéri. C'est Bernard. Oui, oui, tu peux être tranquille, tout va bien. Tout s'est déroulé selon les prévisions. Quoi ? Comment, t'es déjà au courant ? Elle t'a déjà téléphoné ? Ah ben, elle n'a pas perdu de temps. Ah, la petite garce. Elle est tellement fière d'elle-même, tellement contente à l'idée de m'avoir roulé. Hein ? Ah, ça, je viens de passer un moment, Colette. Somptueux. On dit qu'il n'y a pas de plus grande jouissance que de s'entendre traiter d'idiot par un imbécile, mais c'est faux. Il y a une jouissance supérieure encore. Roulez quelqu'un qui croit vous rouler. Allô ? Hein ? Ah, je te l'avais dit. Il était absolument impossible qu'elle se doute de quoi que ce soit, puisqu'elle ignore et qu'elle a toujours ignoré que toi et moi, mon amour, nous... nous vivons dans le péché. Quand elle t'a demandé conseil pour se débarrasser de Roger, elle pouvait donc pas se douter que tu me rapporterais aussitôt cette mauvaise intention. Et puis, quand tu lui as suggéré un plan basé sur ma crédulité et mon amour pour elle, comment vous dis-tu qu'elle soupçonne un seul instant que le plan venait de l'amoureux crédule ? Hein ? Quoi ? En ce moment ? Eh ben, elle est à la police. Ouais. Elle doit leur débiter sa petite histoire, comme elle me l'a débité. Et puis, elle se prépare à invoquer mon témoignage. Ouais, ouais. Quand je pense qu'elle compte sur moi pour confirmer son état de légitime défense. Ah, la pauvre, elle va être déçue, hein ? J'ai bien peur qu'elle ne se retrouve en prison pour un bon bout de temps. Et puis, dis donc, j'ai bien peur aussi de ne guère avoir le loisir de lui rendre visite. Ben oui. Roger, mon associé, est tué par son épouse. Son épouse, qui avait des parts dans l'affaire, emprisonnée pour meurtre. Je vais me retrouver avec toute l'affaire à diriger. C'est une bien lourde responsabilité. Ouais, enfin, j'ai jamais reculé devant les responsabilités. N'attends plus que celle-ci, tu m'aideras à l'assumer. N'est-ce pas, ma chère co-directrice ? Hum, 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 oui. Quoi ? T'aurais jamais cru, Catherine, capable de tuer froidement son mari ? Ha ! Au fond, moi non plus. Je l'aurais jamais cru capable de me jouer la comédie avec autant de sang-froid. Ah, ça avait assez bien son jeu, celle-là. Hum, hum. Comment ? Quoi ? Ah, ça, oui, t'as raison, ma chérie. Ah, on se demande comment il peut exister des êtres aussi fous, Robert. Pierre Billard avait choisi pour vous ce soir La mort, madame. Un film radiophonique de Fred Cassac avec Régine Blesse et Pierre Delbon. Chef opérateur du son, Madeleine Sola. Collaboration technique, Nelly Laia. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard. s'en